bonsoir à tous donc on va vous parler d'un petit poc qu'on a réalisé dans le cadre de fin non c'est un peu le résumé de plusieurs plusieurs missions qu'on a eu avec antonin qui a le but de rendre des périphériques android plus connectés voilà donc nous les gentils speakers donc antonin fuc et simon guérou on travaille chez génie mobile on fait de l'android des objets connectés la folie donc pour faire un petit un petit état des lieux donc nos prédécesseurs derrière le le pupitre ont pu le montrer il ya moyen de connecter des périphériques android on peut faire vraiment des applications assez sympa mais en fait ce qu'on se contrôlait c'est que ça restait connecter des périphériques spécifiques avec des protocoles et une utilisation qui sont toujours dédiés nous ce qu'on ce qu'on voulait ce qu'on voulait aborder un petit peu dans notre dans notre développement c'était de transformer un périphérique android en objet connecté lui-même c'est à dire en fait la servir à distance depuis un autre périphérique donc on a on a déjà pu on a trouvé des exemples d'applications mais qui reste assez spécifique et nous l'objectif était de rester très très globale et de proposer une interaction qui soit assez immersive dans l'univers d'android tout en tout en gardant la puissance apportée par l'ouest et tout le tout tout les tout ce que peuvent apporter les applications notre problématique en fait c'était justement comment comment pouvoir tirer parti profit de de l'os et des applications d'avoir un périphérique sur lequel on aura le moins d'actions à faire voir si c'est possible aucune action à faire et de tout faire à distance à partir d'un device qui sera lui lui le maître et voilà et en fait donc comment comment créer cette expérience cette expérience complètement immersive pour l'utilisateur dans son dans son périphérique connecté donc le fin pour les pour l'exemple c'était le périphérique en question c'est une petite box android connecté à une télé par exemple qui va être qui va être à la base contrôlable uniquement avec un télécommande physique et nous l'idée c'était de déporter ça dans un smartphone donc là les premières premières possibilités sur laquelle on s'est basé en fait pour proposer l'échange à partir de notre notre périphérique maître c'était d'utiliser les in fin de récupérer des données d'application via l'action send donc on récupère un intent qui nous donne tout un contexte applicatif tout plein de données qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir exploiter donc ça enfin c'est vraiment c'est vraiment un système très puissant mais si on regarde l'utilisation basique c'est uniquement entre applications sur un même périphérique nous voulait le pousser pour aller vers d'autres périphériques et pas avoir un système d'intente qui soit qui fait un système de partage qui soit très complètement spécifique genre j'envoie une url en sms je la reçois de l'autre côté il faut que je clique dessus etc on va voir quelque chose qui soit un peu plus un peu plus sympa un peu plus immersif on s'est aussi intéressé à des protocoles réseaux pour transférer en fait toutes nos données tout le contenu de ces intents on a pu regarder des choses il y a de lna samba web rtc etc bon c'est reste très limité et ça c'est des choses qu'on a exploité mais d'une seconde manière qui va être plus qui va être plus un plus pour transférer du contenu lourd et pas tellement les données les données de contexte comment on a on a donc comment on a un peu développé ça on a on a cherché donc à d'abord savoir comment on allait on allait découvrir les périphériques les uns les autres et ensuite comment on allait une fois qu'on avait découvert nos périphériques transférer de l'information dans une forme qui soit vraiment pratique et qui nous permettent de d'avoir l'expérience qu'on souhaitait donc on va vous montrer une petite une petite démo beaucoup pour vous voyez un peu ce que ça donne et ensuite on va détailler un peu plus techniquement ce qu'on a ce qu'on a fait bonsoir donc du coup on va partir du principe qu'on a ça passe ça passe dessous donc on a on a un périphérique donc il est vraiment en état idole on est sur la home il n'y a rien et nous de notre côté on a notre smartphone notre smartphone et on veut communiquer avec ce périphérique donc on va voir les différentes choses qu'on a mis en place pour communiquer la chose la plus bête dans un intente c'est simplement une url donc comment on a montré sur le sur sur les slides d'avant on fait vraiment menu partager ça on trouve ça dans énormément d'applications sur pratiquement n'importe quel contenu on peut retrouver cette cette action là donc on va partager on se retrouve à travers beaucoup beaucoup d'applications qui sont installés sur le téléphone nous on a la nôtre et du coup pas simplement l'envoyer et avec un peu de chance ça va marcher donc ça marche tout de suite il y a une communication qui se fait ils se reconnaissent et lui il récupère l'intente l'ouvre et il affiche ça donc ça c'est la base juste une url alors une url c'est pas forcément une page web ça peut être une url youtube en place sur une vidéo youtube j'ai le bouton partager même même chose je fais ça et là ça va m'ouvrir youtube directement avec la vidéo donc là ça l'ouvrira pas parce que le l'émulateur déconne avec youtube mais c'est sensé fonctionne alors ça c'est intéressant c'est juste des url donc c'est l'information qui est très simple on peut voir des choses qui sont plus importantes parce que quand on envoie du texte du texte mais pas forcément qu'avec des url si je regarde avec google maps là j'ai sélectionné un endroit le grand rex c'est celui qui est au milieu de ma carte quand je fais partager il va pas m'envoyer seulement le la géolocalisation de l'endroit il va envoyer le nom de l'endroit il va aussi envoyer une url avec le lieu donc la même façon j'ai mon multisher key en haut et là là du coup nous ce qu'on a fait on a fait attention au fait que c'était un message complet qui était qui était reçu on l'affiche à travers une simple dialogue et là on a le choix soit de l'ouvrir en texte et là du coup on se retrouve vraiment avec du texte si je le fais par sms on va se retrouver voilà il ya le texte le grand rex et l'url qui s'affiche mais d'une autre manière comme il ya une url dedans peut aussi directement ouvrir l'url parce que le texte on l'a vu et alors ça déconne il était pas content l'url normalement ça me propose voilà ceux qui savent l'ouvrir et typiquement google map il sait ouvrir ça et m'affiche directement le grand rex donc là on a deux types de de partage qui sont juste du texte donc pas de gros objets il n'y a pas de mise en place de serveurs ni rien il n'y a rien de très très compliqué donc c'est plutôt c'est plutôt simple et ça fonctionne pas trop mal maintenant on va voir ça avec des choses plus un plus intéressante c'était avec des images par exemple là on va pas sérialiser toute l'image dans dans du texte on va mettre en place on va expliquer tout à l'heure un serveur pour stocker l'image est là hop on retrouve toujours notre chose ici il ya normalement effet des mots il était là il y avait un autre truc par dessus alors ça c'est ce truc qui déconne complètement de 2 du truc de google plus je sais pas pourquoi c'est grisé ça paraît toujours grisé normalement c'est devrait apparaître comme ça si j'en mets une autre je crois que ça ça apparaît mieux elle démarche pas par contre là c'est moins cool ça soit un petit peu bon sur les photos ça marche en général pas trop mal sur la vidéo ça marche aussi la vidéo ce qui est intéressant c'est que une vidéo c'est très gros celle là typiquement elle fait 25 mégas on va pas la transférer en une seconde donc là il va streamer la vidéo immédiatement donc le stream de fichiers fonctionne aussi voilà ça lance la vidéo immédiatement et et ça ça marche pas trop mal quoi donc ça ça rame un tout petit peu ça c'est pareil c'est c'est donc on a une vraie vidéo qui est en train de tourner et sur sur un contexte de cette box ça ça c'est très intéressant on a notre vidéo sur le téléphone on a même notre vidéo sur une url comme avec youtube ça va fonctionner dans les deux cas et on fait pas de lna on met en place un petit serveur tout simple qui permet de garder ça là c'est vraiment en train de streamer de l'un de l'un à l'autre on peut faire ça avec des fichiers parce qu'avec des médias c'est bien mais on pourrait on peut prendre des fichiers là je prends un fichier google drive que seul google drive c'est lire si je vais là tac je crois que c'est envoyer le lien donc finalement c'est que du lien mais on a l'impression que c'est du fichier et là on a google drive qui va ouvrir immédiatement le fichier en question si je prends des fichiers plus compliqués on va prendre par exemple un pdf là si je l'envoie pareil on va mettre en place un serveur et on va le recevoir de l'autre côté normalement là ça l'ouvre vers l'autre truc c'était pas ça voilà là c'est mieux donc il m'ouvre mon fichier un peu n'importe où on peut voir qu'il y a des noms bizarres alors ça c'est dû à notre x pour pouvoir récupérer les éléments les gros éléments etc tout n'est pas encore parfait c'est vraiment un poc mais on voit que c'est deux fichiers qui sont vraiment différents pour le coup ce fichier là ils sont transférés tandis qu'ils ne sont pas streamés parce que personne ne sait streamer du pdf j'ai trouvé des trucs qui savaient le faire mais typiquement le docx personne ne savait le faire mais pdf j'ai trouvé des applications qui savaient le faire qui savaient ouvrir des urls si on lui refilait un http avec un pdf il l'ouvrait sans problème alors c'est pas vraiment du streaming mais là on est sur Quick Viewer et je crois que lui il sait pas ouvrir un http on va être obligé de transférer le fichier du docx du coup ça marche aussi hop un petit chère voilà et ça va fonctionner très bien voilà si vous voulez garder mon cv donc c'est plutôt cool mais ce que vous voyez là depuis tout à l'heure c'est que j'arrête pas de faire des actions je reviens à la home j'appuie sur les boutons ce qui est intéressant je vais revenir vite fait là dessus pour avoir l'application en question c'est que ce serait bien de pouvoir contrôler le fait de faire des retours le fait d'avancer donc on a joué un petit peu aussi avec les intents on a créé nos propres intents nos propres types d'intents et on a mis en place un clavier en trixant un petit peu de l'autre côté aussi de manière à ce que ça puisse bien communiquer et là on va pouvoir communiquer ensemble alors là on voit pas forcément bien parce que l'application n'est pas vraiment faite pour répondre avec les boutons droite-gauche mais je crois que si voilà là j'ai réussi à prendre le focus ici si je fais droite ça marche là ça répond vraiment directement donc j'ai vraiment un clavier qui est là qui est en train de jouer avec et vraiment j'ai le clavier complet et là j'aurais pu mettre en place une texte view et puis écrire et c'est juste que ça me prenait du temps de développement que j'avais pas tout le temps et ça viendra mais après et hop on revient à la home pas de problème je crois que c'est tout j'ai fait le tour sur la démo on va revenir sur ça hop c'était pas ça ça c'est à moi tac et là et là on a plus de l'autre côté mais c'est pas grave on a plus de l'autre côté tu veux de l'autre côté ? non t'as tes failles ? non j'ai mes failles on est sauvé alors techniquement on va rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on a pu mettre en place on va commencer en fait par le côté au niveau de l'émetteur donc c'est ce que vous avez vu le téléphone qui envoient les commandes et qui fait le partage donc ce qu'on a développé c'est d'abord la mise en place de tout ce qui va détecter les périphériques disponibles donc pour ça on a utilisé ce qui s'appelle le Network Service Discovery c'est disponible depuis l'API 16 ça vous permet d'exposer et d'aller détecter des services sur un réseau local ça marche bien c'est pas trop documenté mais ça marche bien et ça nous a permis du coup de mettre en place toute la détection côté émetteur et ensuite on a développé donc un serveur d'exposition de médias et de fichiers qui permet en fait d'aller définir un asset local qu'on veut partager et l'exposer sur le réseau sous la forme d'une URL et on va y revenir donc c'est exactement ce qu'on a développé du coup voilà en fait ce qui ce qui est important enfin ça c'est sur la partie discovery donc pour que un périphérique voit l'autre et l'autre côté c'est la partie intent c'est on va recevoir l'intent qu'est-ce qu'on va en faire alors il y a plusieurs manières de l'utiliser il y a notamment l'intent to query qui nous permet d'avoir une URI qui comprend l'ensemble des données nous c'est pas ce qu'on a fait faudrait essayer aussi pour le coup on n'a pas essayé mais je pense que ça poserait certains problèmes nous ce qu'on a fait simplement c'est on transmet un JSON qui contient le même type de l'information à passer ça peut être du texte ça peut être un type de fichier et on transmet l'URL du fichier si c'est du texte ça va être le texte complet si c'est l'URL une page web ça va être juste l'URL et si c'est un fichier complet on va transmettre l'URL du fichier qu'on a créé sur le serveur local donc en fait l'intent qu'on a reçu dans l'action send on l'a éclaté modifié et on le transmet à notre manière pour que de l'autre côté le récepteur puisse l'avoir du coup l'accès aux données c'est la partie HTTP donc ce que j'ai expliqué c'est qu'on a un petit serveur HTTP qu'on peut commander et lui demander d'aller exposer des médias des données qui sont locales au téléphone donc c'est comme ça qu'on peut streamer la vidéo diffuser les images qui sont sur le mobile directement qu'elle puisse être accédée à partir de l'autre périphérique donc en fait on donne l'URL locale lui il nous donne une URL qui va être accessible sur le réseau et c'est elle qu'on transmet dans le paquet de données donc en fait c'est là on vient modifier un peu le contenu de l'intent de base donc ensuite au niveau du récepteur on a mis en place toute l'exposition du service qui va recevoir les actions via le réseau donc tout d'abord on le présente encore une fois avec le network service discovery donc là on va s'enregistrer auprès d'Android et lui dire expose le fait qu'on a ce service de disponible ce qui permet qu'il soit trouvé sur le réseau et ensuite on a de ce côté-ci aussi un serveur HTTP qui vient exposer certaines API pour recevoir les commandes et les traiter donc je pense que tu peux détailler un petit peu cette partie c'est surtout en gros on va récupérer le JSON le décès réalisé voir s'il y a besoin de voir en fait que faire de l'information si on a une URL ouvrir directement l'URL si on a du texte vérifier s'il y a une URL dedans afficher le texte un petit peu faire toutes ces choses là donc c'est un petit peu de la magouille on va vraiment regarder ce qu'il y a à l'intérieur de l'intent voir si et faire des gros tests en fait sur le package manager pour voir qui est capable d'ouvrir l'application typiquement quand je parlais de l'histoire des fichiers en streaming ce qui se passe c'est que pour tous les fichiers qu'on reçoit on va aller demander au package manager qui sait l'ouvrir je reçois une application PDF je vais récupérer l'URL qui va être une URL distance donc qui commence par un HTTP ou un HTTPS et je vais lui dire qui sait ouvrir une URL et pas un fichier local avec un mindtag d'application PDF en général personne ne me répond et donc c'est là que je vais dire bon ben je vais télécharger moi-même l'application là stocker en local et maintenant que j'ai un fichier en local qui sait répondre et là tout de suite il y a plein de personnes qui disent ah mais moi en fait je sais le faire c'est vachement facile ils n'ont pas tous un download manager en place même si ça fait 5 lignes mais ils auraient pu donc c'est là qu'on va un petit peu travailler sur les différents intents et jouer avec et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on aurait pu utiliser intent to ERI pour sérialiser l'ensemble de l'intent ce qui ne marcherait pas dans ces cas là c'est justement pour les fichiers si j'envoyais simplement l'intent l'adresse d'un fichier local elle serait en file.slash machin truc je l'envoie à l'autre il regarde file.slash machin truc il est content il l'ouvre il n'y a rien dedans parce que c'est pas le même device donc c'est là qu'on a obligé de jouer un petit peu et de modifier les informations on va parler un petit peu de la manière dont on a essayé de concevoir l'expérience utilisateur donc vous allez plus voir ça reste quelque chose d'assez basique au niveau du partage on clique sur la petite icône ça part directement donc là ça il n'y a pas beaucoup d'interactions mais ça pourrait devenir un peu plus complexe si on trouvait plusieurs périphériques qui exposaient ce même service donc là il y a une vraie réflexion à avoir comment on va présenter ces informations à l'utilisateur et côté récepteur le but était le but était d'avoir le moins possible d'action voir si c'est possible aucune action à faire parce qu'en fait c'est un périphérique qui est esclave et qu'on ne veut pas avoir à maîtriser avec autre chose que notre smartphone bon par contre on a vu qu'il y avait des petites épines éventuellement par exemple quand on n'a pas d'application qui est disponible sur ce device là pour ouvrir l'information il va falloir trouver une manière de le présenter à l'utilisateur donc là on a essayé de réfléchir on voit deux ou trois petites choses qu'il y aurait à faire typiquement sur la proposition d'une liste d'applications qu'on a sur le smartphone et qui serait compatible avec le device récepteur donc de dire voilà tu peux aussi les télécharger sur le Play Store et les installer sur ton récepteur pour pouvoir consulter tes médias donc ça c'était une des premières réflexions qu'on a eues et il y a aussi le fait de quand on fait un envoi multiple comment on va présenter ça à l'utilisateur donc là je pense qu'il y a une vraie réflexion un vrai travail à faire on n'est pas des designers chevronnés donc on n'a pas on n'a pas pu trop trouver de solution de ce côté là mais il y a quelque chose à faire et on sait que ce sera quelque chose de vraiment sympa de pouvoir en fait envoyer plusieurs choses à la fois et ensuite de proposer à l'utilisateur de switcher entre les différents les différentes informations donc pour la suite comme on vous a dit c'est juste un proof of concept le but était d'aller un peu jouer avec certaines API et certains devices qu'on peut trouver à droite à gauche maintenant en fait on a quelques idées qui sont nées et qu'on voudrait éventuellement essayer donc il y a se baser sur utiliser d'autres services type l'authentification Google pour appairer ses périphériques enfin nos propres périphériques entre eux et ne pas se retrouver avec une multitude d'informations ou de périphériques cibles quand on est connecté donc éventuellement se connecter au travers de l'internet plutôt qu'au travers d'un réseau local donc ça ça demanderait de mettre en place un service un petit peu plus étoffé ce qu'on n'avait pas l'occasion de faire pour ce POC et du coup en fait on a eu au-delà de ça une réflexion sur le transfert d'informations au travers d'internet et de se dire en fait plutôt que de partager uniquement avec un serveur HTTP local quelles seraient les solutions à envisager pour transférer des médias par exemple en pire tout pire donc on a vu qu'il y avait du WebRTC avec des data channels des choses comme ça qui seraient disponibles et qui nous permettraient de limiter les impacts en bande passante si on avait à développer un tel service voilà et après il y avait éventuellement des réflexions à mettre en place autour de la sécurité pour que nos transferts se fassent de manière un petit peu plus anonyme ou un petit peu plus masquée des gens qui voudraient nous nuire on en connaît et après il y a d'autres petits trucs un peu plus fun qui seraient de s'intégrer avec des systèmes de gestion de médias personnels donc si vous avez un NAS ou un LIMA à la maison vous pourriez utiliser ça pour centraliser un peu les données que vous allez échanger au travers de cette application voilà pour les alternatives là on a présenté un système qui permet on l'a vraiment présenté comme étant un smartphone qui communique avec une télé je pense aussi maintenant on commence vraiment à avoir d'Android dans les voitures donc avoir n'importe qui dans la voiture qui peut contrôler l'autoradio le GPS n'importe quoi ou ce qui s'affiche à l'écran donc il y a vraiment des choses qui peuvent être faites ce qui est marrant c'est que nous ce POC là ça fait un petit peu longtemps qu'on travaille dessus comme ça sans vraiment s'acharner et en gros on l'a fait en gros à peu près 3-4 mois avant que Chromecast sorte et quand il est sorti on a découvert le protocole DIALE on s'est rendu compte que nous on avait fait un JSON à la place celui de mettre dans les headers ils ont choisi d'autres systèmes qui au final ressemblent un petit peu au nôtre en dehors du fait que jusqu'à peu ils transféraient pas d'informations ils transféraient que du texte maintenant ils transféraient de l'information donc ça c'est pour le côté Chromecast sinon il y a un côté Miracast alors merci d'avoir mis Miraslide qui est un autre POC que j'ai fait qui permet de gérer complètement l'affichage à l'écran depuis un autre périphérique donc Android IOS Windows Phone Windows Phone je ne sais pas un PC Windows et là du coup c'est faire de la copie d'écran ou du second screen donc ça reste dans le principe de montrer quelque chose sur un autre écran depuis un premier device donc c'est d'autres solutions qui existent qui font des choses un petit peu similaires merci pour votre attention on a du code un peu crado sur Github même pas sur la bonne branche qui n'est pas encore sur la master mais ça ne devrait pas tarder vous pouvez le critiquer vous avez nos adresses si vous n'aimez pas il est à jour j'ai commité 10 minutes avant la presse ce qui reste voilà donc en espérant qu'il y ait du monde pour un peu nous donner de l'inspiration ou travailler un peu sur le sujet avec nous merci beaucoup des questions des questions est-ce que vous avez une idée est-ce que vous avez une idée à peu près du nombre de jours de développement que vous avez mis pour faire ça environ pour ce POC là trois soirs trois soirs à deux avec Hangout c'est même pas à côté mais parce que on avait on avait beaucoup travaillé en amont sur des POC similaires et là on a repris un petit peu à zéro en reprenant des bouts de code à droite à gauche les premières réflexions ça a pris beaucoup plus de temps mais mais une fois qu'on savait à peu près ce qui marchait comment on voulait faire le truc ça a été assez rapide j'ai une petite question dans l'état actuel du POC qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs récepteurs ? qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs récepteurs ? pour l'instant on envoie au premier qu'on trouve et qui est disponible ça brique ta machine et en fait on a quelques petits problèmes avec le network service discovery et c'est pour ça que ça marche qu'avec le premier qu'on trouve il y a 2-3 trucs qu'on doit régler parce qu'on n'a pas eu le temps de jouer assez longtemps avec pour s'assurer que tout le monde s'entende bien c'est la question vachard est totalement inconstructive il y a une raison pour laquelle vous avez un SDK target un gingerbread sur votre appli les dialogues ils ne sont pas ils ne sont pas téméronisés c'est parce que tu as regardé le github à l'instant non 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 parce qu'en fait les dialogues elles ont un thème gingerbread c'est pour ça ouais parce que je l'appelle depuis ouais non c'est ça j'ai commencé par vouloir créer une dialogue depuis un service j'ai galéré ça m'a cassé les couilles après j'ai fait les choses bien mais j'ai oublié de repasser par un dialogue fragment et donc c'est un dialogue classique qui est complètement déprécié d'accord désolé j'ai codé ça juste avant de venir si en fait il y a une activity en fait c'est ça le problème c'est qu'à la base il n'y a pas d'activity c'était ça le problème donc j'ai voulu le lancer depuis un service mais ça reste super chiant de s'accrocher au bon thread du coup en fait j'ai une activity qui est derrière et ce qui se passe maintenant c'est que je fais bien un broadcast receiver sur l'activity donc maintenant l'information est bien foutue entre l'activity qui est derrière et le service mais il faut aussi que j'appelle l'activity d'abord donc il y a bien un appel de l'activity l'activité est relancée d'abord et hop il y a le broadcast receiver qui est rappelé et du coup c'est bien l'activity qui lance le bon dialogue mais c'est juste que j'ai mal codé le dialogue au final je ne l'ai pas réécrit non ? activity là attends la merde attends je me suis fait chier à faire une super belle activity le truc c'est qu'elle est tellement belle que vous n'avez pas non mais il y a un thème du genre sans title bar sans rien sans skin elle est belle mon activity elle est là je pourrais faire un peu de riquette pour changer ton target ça me dévente il n'y a pas de problème on le rejettera sans doute je pourrais dire que j'aurais contribué merci d'autres questions constructives oui bonjour c'est super cool en fait c'est juste pour savoir est-ce qu'il y a une contrainte technique à éventuellement mettre en place un master master ou est-ce que là ça fonctionnerait comme un master on a commencé en master master et c'est le NDS qui a fait chier enfin il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de contrainte on pourrait le faire après en termes de développement comme ça devenait ça devenait compliqué d'avoir une boîte à tout faire sur chaque sur chaque périphérique et comme on a justement les deux trois petits trucs on n'a pas le temps de finir de gérer sur l'exposition des services avec le network service discovery on a préféré rester cloisonné à un émetteur à un récepteur mais il n'y a pas de il n'y a pas de soucis techniques à le faire à part qu'on va se détecter soi-même comme permettant d'offrir le service qu'on pourrait se partager sur soi-même ce qui n'aurait pas vraiment de sens mais en faisant les choses bien on devrait y arriver et je complément tu as parlé d'un serveur HTTP local en fait oui en fait je t'ai déjà vu dans une autre presse où je pense que tu as utilisé un serveur HTTP local et c'était le même en fait non c'est pas tout à fait la même chose on est parti sur des mêmes bases de code mais c'est une librairie genre nano HTTP nano HTTP voilà c'est bien ça peut se casser dans tous les sens et on fait ce qu'on veut avec donc c'était assez pratique merci merci beaucoup cool